Isabelle Richard, vous présidez la Fédération de l'entraide protestante. Vous suivez cet accueil des couloirs humanitaires depuis leur début. Quel bilan vous en tirez quand vous regardez un peu dans le rétroviseur ? Alors quand je regarde dans le rétroviseur, j'en tire un bilan positif, encourageant, et qui nous conduit à regarder devant et à espérer que les voies légales et sûres, comme celles de ces couloirs humanitaires, soient élargies, parce que c'est un bilan qui nous réjouit, qui est symbolisé par ce bel événement aujourd'hui, ce bateau auquel nous sommes tous montés à bord, que ce soit les collectifs citoyens qui ont accompagné les familles dès leur arrivée, tous les bénévoles mobilisés, mais aussi les associations qui portent cet accompagnement, les associations de notre fédération, mais aussi les financeurs, les services de l'État, et tous ceux qui ont permis ça depuis 5 ans. Mais nous sommes conscients que c'est une goutte d'eau. 500 personnes ? Voilà, 500 personnes depuis le début du premier protocole, qui se poursuit, puisqu'un nouveau protocole a été signé l'an dernier, avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Donc nous poursuivons, nous continuons d'aller à Roissy régulièrement, pour accueillir ces familles en direct de Bérou, mais il en faudrait bien davantage. Et ce qui est fort dans ce témoignage, si vous voulez, c'est que les personnes, quand elles sont identifiées dans les camps de réfugiés du Liban, ont des personnes particulièrement vulnérables, que le HCR nous aide à identifier. Elles arrivent de façon apaisée, de façon sécurisée. Elles ont un visa donné par l'ambassade de France au Liban, qui leur garantit d'une certaine façon qu'elles iront au bout de ce parcours d'asile. Et c'est ce qui est la réalité. Et elles sont là aujourd'hui. Ça va d'ailleurs plus vite pour elles. Et ce que nous souhaitons, ce que nous espérons, c'est que de telles initiatives soient élargies, pour que bien davantage de personnes puissent arriver par ces voies légales et sûres, qui leur garantissent un accueil sécurisé. Mais pas seulement. Attention, parce qu'il ne s'agit pas d'externaliser les demandes d'asile, et ça doit se faire en complémentarité de la demande dans le pays, parce que nous le savons, une immense majorité, évidemment, de personnes arrivent sur le territoire et demandent l'asile une fois qu'elles sont en France. Compte tenu des difficultés, même si le ministère des Affaires étrangères, donc de l'État, est partie prenante depuis 2015, dans l'accueil des étrangers, des réfugiés en particulier du Proche-Orient, compte tenu des difficultés rencontrées, tracasseries administratives en particulier, sur quel point vous pensez qu'on doit faire avancer cet accueil ? Alors, il me semble que les tracasseries administratives, comme vous les citez justement, sont une réalité pour beaucoup d'étrangers, pas forcément pour ceux qui sont sur le bateau aujourd'hui, puisque comme je le disais, ils ont une forme de sécurité, ils ont été déjà identifiés comme futurs réfugiés, et pour eux ça va assez vite, ça va beaucoup plus vite, en moyenne trois fois plus vite, que pour un demandeur d'asile inconnu qui arrive sur le territoire. Donc oui, il faut aller plus vite, c'est essentiel, parce que quand on attend plus de deux ans pour avoir une réponse à sa demande d'asile, en deux ans il se passe beaucoup de choses, on fait un petit peu son nid, et en même temps on a le temps de déprimer beaucoup, parce qu'on n'a pas le droit de travailler, et que ça semble interminable, et que toute l'énergie, la puissance que l'on avait déployée pour arriver jusque là, le courage, commence à retomber, et qu'au bout de tout ce temps, c'est beaucoup plus difficile de rebondir. Donc oui, diminuer ce temps, ce délai, pourrait permettre à chacun d'avoir un redémarrage plus rapide, mais je crois que s'il y a un point sur lequel nous sommes particulièrement attentifs et que nous souhaitons défendre, c'est l'accès au travail. L'accès au travail de toutes ces personnes en attente de titre de séjour, le plus vite possible. Parce que quand les personnes arrivent, elles n'ont vraiment qu'une chose en tête, et je dirais au cœur, c'est de redémarrer une nouvelle vie, de pouvoir se reconstruire, de trouver ici un nouveau départ. Et pour cela, il faut leur donner la possibilité de le prouver, et de leur donner les moyens de travailler. Or actuellement, les conditions sont extrêmement restrictives, et on perd cette énergie quand on attend trop. Ultime question, dans votre mot de bienvenue, vous avez évoqué la foi protestante, c'est normal, vous êtes la présidente de la Fédération de l'entraide protestante, cet enracinement un peu spirituel, à la fois dans la Bible, l'exode, l'évitique, etc., et puis l'histoire de France, le refuge. Il y a vraiment ça dans l'accueil des étrangers, et dans les motivations des paroisses, de ceux qui sont sur le terrain et qui accueillent ? Oui, je pense sincèrement que cet enracinement dans la foi nous met en route chaque jour. C'est ainsi que moi je le vis personnellement, que je le vis au travers des associations que je connais sur le territoire. C'est chevillé au corps, avec cette foi enracinée depuis des siècles, que nous nous sentons appelés à accueillir l'autre, quel qu'il soit, dans une totale inconditionnalité de l'accueil. Et je suis assez fière de pouvoir dire que c'est ce qui nous anime. Ça me semble absolument indissociable. Quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond immédiatement qu'il y en a deux, qui sont des médias, évidemment, de son cœur, de son âme, et d'aimer son prochain, comme soi-même. Et juste après, quand on lui demande qui est le prochain, il donne cette parabole du bon samaritain. Et la parabole du bon samaritain, je trouve que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. L'accueil inconditionnel, cette fraternité, qui est mon frère, qui est mon prochain. Le frère ou le prochain, c'est celui qui me ressemble, tout en étant différent, parce qu'il est humain comme moi, et qu'il est fils ou fils de Dieu.